Salut c'est Annie, aujourd'hui on va parler de la reproduction des bêtasplendents, une reproduction pas si facile que ça à mener, vous allez voir. Je vais donc vous présenter mon protocole d'élevage, celui que j'utilise à la maison. Je vais vous montrer comment préparer le bac de ponte et comment élever les alevins. Alors évidemment il va vous falloir un mâle et une femelle pour commencer une reproduction de bêtasplendents. Je vous recommande à ce sujet de bien sélectionner les bêtas que vous allez faire reproduire, de ne pas sélectionner des parents qui auraient une tare, par exemple un dos déformé. Dans l'idéal il faut aussi que les parents aient moins d'un an, il faut donc avoir des bêtas à reproduire qui soient jeunes. De cette façon vous aurez une ponte plus importante du côté de la femelle et vous aurez souvent aussi moins d'agressivité du côté du mâle. Le couple ainsi sélectionné devra être isolé dans leur aquarium respectif pendant deux semaines, c'est à dire que vous allez mettre des petits bouts de carton sur les côtés de l'aquarium pour qu'ils ne voient aucun autre poisson pendant deux semaines. Pendant ces deux semaines vous allez préparer les parents à la ponte, c'est à dire que vous allez leur donner une nourriture plus riche qu'elle accoutumée en leur donnant des larves de moustiques ou des artémias vivants ou congelés, afin qu'ils aient plus d'énergie. La femelle en a besoin pour les oeufs et le mâle va en avoir besoin puisqu'il va être sans nourriture pendant plusieurs jours lors de la ponte. Pour ceux qui se posent la question, on peut évidemment faire reproduire tous les types de bêtas ensemble et toutes les couleurs ensemble. Mais je vous recommande fortement de faire reproduire les bêtas de même type ensemble. des crown tail avec des crown tail, des half moon avec des half moon, des placates avec des placates. Au niveau de la couleur par contre, sauf si vous voulez une couleur bien particulière, vous pouvez faire une sélection très fine, vous pouvez mixer toutes les couleurs. Alors je vous présente mes deux reproducteurs. Le mâle est un crown tail black orchid, la femelle est une crown tail marbre. Les deux sont très jeunes, le mâle a environ neuf mois, quant à la femelle elle a moins de six mois. Bon maintenant on va pouvoir préparer le bac de reproduction. Pour cela vous allez vous munir d'un petit bac en plastique comme un bac de rangement, une bassine ou un petit aquarium en verre d'une contenance maximale de 20 litres. Comme vous le voyez j'utilise un nano aquarium mais c'est uniquement pour vous montrer correctement le déroulement de la ponte et de l'élevage. D'ordinaire j'utilise un simple bac en plastique. Je viens ensuite remplir mon bac à une hauteur de 13 cm, environ 10-15 cm c'est très bien, ne remplissez pas plus pour le bon déroulement de la ponte. Je vais ensuite ajouter un chauffage réglé sur 28 degrés. J'ai aussi ajouté à mon bac de reproduction de la mousse de java, vous pouvez ajouter d'autres types de plantes comme de la cabomba, de la myriophyllum, de l'élodée, c'est très bien également. Ça va fournir de l'ombre et des cachettes aux alevins et ça va aussi leur fournir des infusoires. Les infusoires c'est une nourriture microscopique qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu mais que les alevins peuvent consommer les premiers jours de leur vie. Il est toujours bon d'ajouter une à deux feuilles de catapa au bac de reproduction pour les beta splendens. Je n'en avais malheureusement plus au moment où j'ai fait la reproduction, j'ai donc utilisé de l'extrait de catapa. J'ai utilisé du Denerley TR7 tropique qui contient de la feuille de catapa en extrait et le résultat a été fort probant. La feuille de catapa a plusieurs vertus très utiles dans la reproduction des beta splendens. Elle fait baisser le pH de l'eau en dessous de 7 ce qui est très bon pour une reproduction. Elle a également une vertu antiseptique ce qui va empêcher les oeufs de pourrir après la ponte. Elle rendrait également les bulles plus collantes fortifiant le nid de bulle du mâle. 24 heures après la mise en eau, j'ajoute le mâle beta splendens au bac de reproduction après une petite acclimatation puisque le bac de repro est à 28 degrés alors que son bac habituel est à 25 degrés seulement. Et enfin j'ai ajouté un carré de polystyrène pour stabiliser le futur nid de bulle. On prépare l'arrivée de la femelle en plaçant dans l'aquarium de repro une bouteille en plastique coupée en eau et percée de petits trous. Le jour suivant j'ai ajouté la femelle au bac de reproduction à l'abri dans sa bouteille d'eau. Le couple peut ainsi se voir, échanger ses phéromones à travers les petits trous mais ne peut pas se toucher ce qui préserve la femelle. Les mâles sont parfois très agressifs envers les femelles. Comme vous le voyez il n'a pas perdu de temps, dès que le mâle a aperçu la femelle, il a tout de suite commencé à parader tout autour d'elle. C'est vraiment un comportement très sympa à observer, on peut bien profiter de toute la beauté de ce poisson pendant la parade amoureuse. Il va falloir maintenant laisser un peu de temps au couple pour qu'il s'apprivoise, pour que le mâle fabrique le nid de bulle et pour que la femelle soit réellement prête à pondre. Dès que je mets la femelle en présence du mâle, je couvre mon bac de reproduction avec du film alimentaire transparent. Ceci va vous aider à garder un taux d'humidité élevé dans l'air de l'aquarium, ce qui est important pour la construction du nid de bulle et pour la suite pour l'élevage des élevins. J'ai laissé les deux parents ainsi pendant 48 heures, le temps que le mâle construise son nid de bulle et le temps que la femelle soit bien prête à pondre. Pour savoir si une femelle est prête à pondre, il existe deux indices. Elle peut se strier de petites bandes sombres sur les flancs et sa papille génitale est bien ressortie. Le nid de bulle est fabriqué, la femelle est prête à pondre. Après 48 heures, j'ai pu relâcher la femelle dans le bac de reproduction afin que le mâle et la femelle s'accouplent. Lorsque vous relâchez la femelle, soyez bien sûr d'avoir du temps devant vous, au moins une petite heure, afin de pouvoir observer le comportement des deux parents. En effet, un mâle peut très vite tuer une femelle si elle ne lui plaît pas. Si vous constatez une grande agressivité du mâle envers la femelle, il va falloir retirer la femelle du bac de reproduction et la remettre à l'abri dans sa bouteille. 48 heures plus tard, vous pouvez retenter une présentation. Si ça se passe toujours mal, il va falloir changer les partenaires. De notre côté, tout s'est très bien passé. Le mâle a été très correct avec la femelle, il y a eu quelques poursuites, mais aucune blessure, aucune agressivité. Les poursuites du mâle sur la femelle ont pour but de l'amener à se placer sous le nid de bulle pour l'accouplement. Mes bêtas n'ont pas vraiment perdu de temps, il leur a fallu seulement 15 petites minutes pour commencer les premières étreintes. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi rapide, parfois il leur faut plusieurs heures avant de se décider. Les premières étreintes sont toujours à blanc, c'est à dire que la femelle n'expulse pas tout de suite les oeufs. Alors pas d'inquiétude, si vous avez l'impression que vos poissons font une crise cardiaque pendant les étreintes, c'est une attitude tout à fait normale chez les bêtas splendens, ils se tétanisent pendant les étreintes. Après une dizaine d'étreintes à blanc, vous allez voir la femelle expulser les premiers oeufs. S'en suivent ensuite de nombreuses étreintes qui vont voir arriver de plus en plus d'oeufs jusqu'à un certain pic, et ensuite la femelle va expulser un peu moins d'oeufs jusqu'à ne plus en expulser du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors cette ponte a duré environ 3 heures, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend de l'âge des poissons et de leur caractère. Le mâle, parfois aidé de la femelle, va placer les oeufs tombés au sol dans son nid de bulle au fur et à mesure de la ponte, et parfois les parents attendent aussi la fin de la ponte pour placer tous les oeufs dans le nid de bulle. Je dois bien avouer que ma femelle bêta est tout à fait exceptionnelle puisque c'est elle qui a ramassé le plus gros de ses oeufs pour les placer dans le nid de bulle. Elle ne les mange pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est en train de les placer dans sa bouche pour les remonter. Et oui d'ordinaire c'est plutôt le mâle qui s'occupe de remonter tous les oeufs dans son nid de bulle, mais là la tâche a été partagée par les deux parents. Attention tous les parents ne sont pas aussi exemplaires que ces deux là, il peut arriver que le père mange ses oeufs ou que la femelle mange ses oeufs, dans ce cas retirer la femelle le plus tôt possible du bac de reproduction. Une fois les étreintes terminées, la reproduction finie, le mâle va garder les oeufs, va garder son nid de bulle très farouchement. La femelle sera chassée vigoureusement et donc il est temps de la retirer de l'aquarium de reproduction et de la replacer dans son aquarium principal. A partir du moment où les oeufs sont pondus, que le mâle garde le nid de bulle et que la femelle a été retirée du bac de reproduction, on ne nourrit plus du tout le mâle. Faire pondre ces bêtas splendens, c'est la partie la plus facile. Maintenant il va falloir élever les alevins et ça c'est une autre paire de manches. Il faut laisser le mâle s'occuper des oeufs et des petits alevins jusqu'à la nage libre. En effet les alevins auront ainsi tendance à mieux s'occuper de leurs petits par la suite. Seulement 24 heures après la ponte, on peut déjà voir l'évolution des alevins à l'intérieur des oeufs. Nos alevins ont mis un peu plus de 48 heures à éclore et se sont mis en position verticale, tête en l'air accrochée à une bulle du nid de bulle. Les oeufs peuvent éclore un peu plus vite si la température est plus élevée. A ce sujet je vous recommande de faire vos reproductions de bêtas splendens en été. Pour les besoins de la vidéo je les fais en fin d'hiver mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Pendant que les alevins continuent tranquillement leur croissance, le mâle quant à lui continue de défendre le nid de bulle, de défendre ses petits alevins qui sont encore très fragiles. Il va aussi entretenir son nid de bulle en faisant de nouvelles bulles de temps en temps puisque le nid de bulle se désagrèche petit à petit. Il va également remonter les alevins qui glissent des bulles pour les remettre à l'abri entre les bulles. Deux jours après l'éclosion les alevins sont maintenant en âge libre, ils peuvent se déplacer librement dans l'aquarium. Et c'est seulement maintenant qu'on retire le mâle du bac de reproduction et qu'on le replace dans son aquarium. C'est également le jour où on va commencer la culture de nos plis d'artémia et ça ne va pas s'arrêter pendant un mois. Il faut donc prévoir beaucoup de d'artémia. Maintenant que nos alevins sont autonomes, qu'ils peuvent se déplacer librement, ils vont commencer à chercher de la nourriture au fur et à mesure que leur sac vitelin va se résorber. Les deux jours qui suivent le stade de la nage libre, je ne nourris pas encore les alevins. Leur bouche est en effet encore trop petite pour pouvoir avaler des noplis d'artémia ou des micro-vers. Mais ils vont tout de même pouvoir se nourrir grâce aux infusoires microscopiques que la plante a apporté avec elle. Les alevins ont maintenant quatre jours et je vais pouvoir commencer à les nourrir avec des noplis d'artémia et ce trois fois par jour pendant un mois. Quatre jours après l'éclosion, c'est aussi le moment de faire le premier changement d'eau, premier d'une très longue série. Je retire 50% de l'eau de l'aquarium à l'aide d'une paille et d'un petit tuyau à air. Pour re-remplir l'aquarium, je fais un goutte à goutte en utilisant de l'eau vieillie, de l'eau qui a reposé 24 heures dans une bouteille ouverte. La croissance des bêtas splendens n'est pas très rapide, il faut donc s'armer de patience. Pendant un mois, j'ai continué à nourrir mes alevins exclusivement de noplis d'artémia. J'ai également continué à faire des changements d'eau journalier jusqu'à la deuxième semaine où j'ai commencé à faire des changements d'eau seulement tous les deux jours. Au fur et à mesure de la croissance des alevins, j'ai également augmenté le volume d'eau présent dans l'aquarium chaque semaine. Plus les alevins vont grandir et plus ils auront besoin de nourriture en quantité suffisante. Vous allez donc devoir faire une culture de noplis d'artémia très importante. A titre d'exemple, cette reproduction a nécessité 4 bouteilles de culture d'artémia lancées à 24 heures d'intervalle. C'est à dire que quand je récoltais les noplis d'une bouteille, je refaisais immédiatement une culture pour avoir comme ça de la nourriture chaque jour en quantité suffisante. J'ai passé ainsi l'intégralité d'une grosse boîte d'eau d'artémia de 150 millilitres. A partir de la troisième semaine, les bêtas splendens ont commencé à développer leur labyrinthe, cet organe externe qui leur sert à respirer hors de l'eau. C'est une période critique pendant leur développement. Si pendant la formation de leur labyrinthe, les poissons sont soumis à des courants d'air secs, ils peuvent en mourir. Il faut donc bien garder le bac de reproduction fermé pour que l'air ambiant dans l'aquarium soit humide. Musique A un mois, j'ai commencé à nourrir les alevins avec de la nourriture sèche, des granulés pour bêtas splendens finement écrasés en poudre. Vous le voyez, ils commencent à développer leur coloration et à ressembler pas mal à papa. Mais ils sont encore très fragiles et toujours en train de construire leur labyrinthe, il faut donc toujours couvrir le bac au moins jusqu'à deux mois. Musique Entre deux et trois mois, c'est là qu'on va commencer à sélectionner les poissons que l'on veut garder, à éliminer les poissons qui ont des tares et à isoler les premiers poissons qui commencent à être un peu trop agressif avec les autres. Bien que j'ai sélectionné des parents tout à fait sains, malheureusement une grande majorité des alevins a commencé à développer des malformations au niveau du dos et au niveau de la caudale. Ils sont malheureusement morts car ils n'arrivaient pas à s'alimenter correctement. Et voici quatre mois après le petit bêta que j'ai décidé de garder pour moi. Les quelques autres survivants, je les ai donnés à des amis. Je ne suis pas encore certaine de son sexe, mal ou femelle, on verra bien. Il est pour le moment encore dans son bac de grossissement de 30 litres avec filtre exhausteur, mais il aura bientôt son petit aquarium rien qu'à lui avec des plantes. Alors vous le voyez la reproduction des bêta splendens ce n'est pas si facile que ça, ça demande beaucoup beaucoup de temps et ça demande un certain investissement financier également. Evidemment le protocole de reproduction que je vous ai présenté dans cette vidéo peut être adapté. Chaque éleveur a ses petits trucs, ses petites astuces et sa façon de faire. Et si vous voulez vous lancer sérieusement dans la reproduction avec des sélections bien particulières de couleurs et de variétés, je vous invite à étudier la génétique des bêtas mais ça c'est un autre sujet. Voilà comme d'habitude, si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et un partage sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tous les liens sont cliquables, même sur mobile. Et toujours un grand merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Je vous dis à bientôt, bye bye !